L'Orient 17ème reçoit Montpellier 11ème. Les Lorientés ont pris 4 points sur les 2 derniers matchs après 2 défaites. Les Merlus se sont relancés et même s'ils ne peuvent toujours pas compter sur Morel, Lemoyne ou encore Diara, Soumano est reconduit devant, soutenu par Montconduit et Lorienté notamment. Montpellier de son côté reste sur 2 défaites, une victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est un petit peu inquiétant. Pour les joueurs d'Olivier Taloglio, Mavididi est blessé, Wai est titulé en attaque avec Molay, Savanier et Sambia pour l'aider. Première action menée par Teji Savanier, le tir cadré sauvé par Dreyer. Le gardien de but de Lorient est déjà sollicité par le milieu et capitaine de Montpellier. Son retour fait le plus grand bien, il a été suspendu 3 matchs et son retour la semaine précédente s'est tout de suite vu. La réponse de Lorientaise à cette première possibilité Montpellier-Rennes, le tir d'Abergel sorti par Omeline. Bonne présence du gardien de but de Montpellier. Pour l'instant les gardiens sont meilleurs que les attaquants, personne ne parvient à marquer dans ce match. Dreyer a un ballon tranquille mais manque son dégagement. Récupération Montpellier-Rennes, pourquoi pas en profiter avec cette balle pour Savanier. Le tir est manqué, une bêtise dans la relance lorientaise qui aurait pu coûter cher. Au contraire de quoi il y a toujours 0 à 0 à la mi-temps. Olivier Taloglio donne ses consignes pour que son équipe essaye enfin de faire la différence. Christophe Pellissier est un petit peu inquiet mais voit que son équipe a tout de même des possibilités. Notamment ici, la tête piquée, sauvée par la défense Montpellier-Rennes et par Mamadou Sacco. Montpellier à l'attaque avec un ballon récupéré par Savanier. Le contrôle orienté et la belle frappe enroulée. Voilà le premier but du match à la 56ème minute. Téji Savanier dans ses oeuvres. Le sixième but de la saison pour Savanier. Il a déjà marqué autant de buts que lors de ses deux saisons les plus prolifiques en 2018-2019 et 2019-2020. Savanier efficace pour permettre à Montpellier de mener à l'extérieur. Et les Montpellier 1 continuent. Le ballon joué sur la défense lorientaise. Le dégagement est manqué. Nouvelle chance pour Savanier. Toujours Dreyer pour empêcher un but supplémentaire. Lorient est donc encore dans le match. A condition de ne pas encaisser un deuxième but. Coup franc de Florent Mollet. La tête de Valère Germain. Le réflexe de Dreyer. Après toutes ces parades de leurs gardiens, les Merlues doivent essayer d'aller marquer le but de l'égalisation. Mais le temps tourne en faveur de Montpellier. Et Lorient ne parvient pas à aller égaliser. Victoire de Montpellier. 1 à 0 sur le terrain de Lorient. 2 à 0 sur le terrain de Lorient. 2 à 0 sur le terrain de Lorient. 4 à 0 sur le terrain de Lorient. Sous-titrage FR ?